Tu as de la chance de te trouver parmi nous. Que quelque chose soit clair. La première sortie de piste, c'est retour au tribunal. Est-ce que c'est clair ? Ouais. C'est quoi ton prénom ? Nicolai. T'as fait d'autres foyers, toi ? Non, je connais qu'ici. Le cœur noir des forêts, c'est un film où on peut se plonger vraiment sur un couple de personnages qui vont ensemble sortir de leur foyer. C'est de fonder une famille qu'ils n'ont pas pu avoir et trouver l'amour à leur façon. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a une bande son incroyable, des images aussi super. Et voilà, puis moi j'ai essayé de donner ce que je pouvais dans l'interprétation et la réalisation est incroyable de Serge Mirzabekian. Donc je pense vraiment que c'est un très bon film. Alors on se connaît depuis, Elsa avait 6 ans, donc ça fait 13 ans. Donc c'était sur, on s'est rencontré sur un court-métrage de Philippe Lamench qui s'appelait About a Spoon. Et donc où je tenais le premier rôle, c'est un ex-réfugié qui avait été dans un camp et tout ça, dans un ex-pays de l'Est. C'est une histoire qui est vraiment sort d'ordinaire. Et donc Elsa jouait une petite fille qui courait dans tous les sens, dans l'escalier, les escaliers, etc. Et puis avec une autre bande de gosses qui avait un rôle assez intéressant au final sur le film. Et donc voilà, j'ai eu directement un coup de cœur pour elle. Et puis après on s'est un petit peu plus perdu de vue jusqu'à ce qu'elle joue dans Clem et tout ça. Puis on s'est revu il y a 3 ans, 4 ans ? 4 ans maintenant je pense. Ouais, et puis depuis l'heure, oui, je la suis. Et puis maintenant on est voisins, donc ce qui nous permet de travailler ensemble de temps en temps. On s'entend bien en fait en tant que personne, même professionnellement, enfin en fait sur tous les plans. Mais voilà, moi je le vois comme mon mentor, mais à la fois comme mon ami, puis comme un papa de cinéma. Donc enfin vraiment, il y a plein d'étiquettes que je pourrais aller mettre dessus. Et ouais, je pense qu'on bosse bien ensemble. Donc c'est cool d'avoir quelqu'un en fait qui peut nous aider pour répéter une scène ou même juste parler en fait de notre métier. Parce que pour mieux comprendre le... Enfin il n'y a qu'un acteur pour comprendre le métier d'acteur, vraiment. Donc voilà. Ce qui évidemment explique aussi que la différence d'âge et d'expérience n'existe quasi pas dans la réalité entre nous. Puisqu'il n'y a qu'un acteur pour comprendre un autre acteur. Je rajouterai aussi que dans ce qui me concerne, pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, mais j'anticipe. J'ai aussi le besoin de transmettre. Et je trouve la transmission c'est essentiel. Surtout quand on arrive à mon âge, avec mon expérience. Sinon le métier d'acteur c'est presque de l'onanisme. T'as vu j'ai tourné là-dedans, t'as vu mon Instagram, j'ai donné le clap de la fin du film. Ok, bon c'est bon. C'est pas ça le sens du métier. Et pour moi c'est essentiel de transmettre en toute humilité. J'essaye d'apporter un petit peu mon écho à la carrière d'Elsa comme je peux. Et puis aussi comme elle l'a dit, on s'entend très bien. Quel que soit l'âge, on est d'accord sur plein de choses. On a toujours le plaisir à partager ces moments ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada